Nous sommes le vendredi 28 juin 1996 à Pondin, une petite commune située à 60 kilomètres de Lyon. Il est presque minuit. Chez les Viret, Jérémy, 3 ans, le plus jeune, s'est endormi depuis longtemps. L'aîné Jean-Pierre, 12 ans, attend sagement le retour de ses parents. Sa mère et son beau-père sont sortis en début de soirée. Aujourd'hui encore, Jean-Pierre se souvient très bien de ce vendredi soir. Je me dis que tout va bien parce qu'ils ont l'habitude de sortir le soir, d'aller boire un verre. Et c'est pas des... Ils ont l'habitude de rentrer tard, donc je m'inquiète pas. Je me dis peut-être que, voilà, ils ont rencontré des gens, peut-être qu'ils ont un peu trop bu, alors ils sont restés dormir avec des gens. Donc je me dis rentrer le lendemain matin, la connaissant ma maman, que c'est une fêtard un petit peu. Et que... Donc voilà, ils s'amusent. La nuit passe. Samedi matin, Jean-Pierre se réveille tranquillement. Pourtant, quand il se rend dans la chambre de ses parents, mauvaise surprise, ils ne sont toujours pas rentrés. En les attendant, Jean-Pierre fait déjeuner son petit frère. Voilà, il y a eu sa maman, donc j'essaye de le calmer. Donc voilà, je lui dis t'inquiète pas, maman elle va rentrer, mange tranquillement, va jouer. On a joué tous les deux au jeu. Et voilà. Après, le soir arrive, toujours pas là. Là, je commence vraiment à être vraiment très inquiet. Même s'il a l'habitude de sortie nocturne, très tardive de ses parents, je pense qu'à deux soirs de suite, comme ça, ça lui paraît inhabituel. Je ne dors pas de la nuit, je les attends toujours. Et le lendemain matin, ils ne sont toujours pas là. Cette fois-ci, Jean-Pierre est vraiment angoissé. L'adolescent de 12 ans appelle lui-même les gendarmes. Voici l'adjudant-chef Yvan Ticourt. Aujourd'hui en charge d'enquête sensible, il a souhaité témoigner à visage caché. Mais il se souvient parfaitement du coup de fil de Jean-Pierre. Je suis tout seul au domicile de papa et maman. Mes parents ne sont pas rentrés depuis vendredi soir. Ce n'est pas normal. On est tout seul ici avec mon petit frère et il faut que vous interveniez. Il me fait vous habiter où, à quel endroit on va venir. Le gendarme est abasourdi. Que signifie ce coup de fil d'un enfant de 12 ans ? De deux choses l'une. Soit il s'agit d'une mauvaise plaisanterie. Soit c'est un véritable appel de détresse. La gendarmerie arrive et voit les deux enfants seuls. C'est bien un enfant de 12 ans qui vient leur ouvrir la porte. Donc il pose la question, est-ce que c'est toi qui nous a appelés ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Et l'enfant est en larmes, son petit frère est derrière, ils sont encore en pyjama et là il dit mais papa et maman sont partis vendredi soir et depuis ils ne sont pas rentrés. C'est le début d'une enquête criminelle incroyable avec pour seul témoin un jeune adolescent inquiet et un petit garçon qui parle à peine. Tes parents sont arrivés quand ils faisaient quoi ? Tu t'appelles comment ? Les gendarmes interrogent Jean-Pierre. Il tente d'en savoir plus sur sa mère, Patricia Viré, 41 ans et son beau-père Jean-François Viré, 42 ans. Oui j'ai grandi avec ma maman jusqu'à l'âge de 8 ans. Après j'ai eu mon petit frère. Il m'a rencontré Jean-François, mon père, mon beau-père que je considère comme mon père. Jean-François et Patricia se sont rencontrés à l'occasion d'une fête foraine. Ça a été un coup de foudre extrêmement important. Ils vont très rapidement se mettre en ménage. Ils sont mariés deux mois après. Tout est beau, comme des jeunes mariés. Voilà. C'est un couple décrit comme amoureux, fusionnel et avec une histoire assez récente mais forte. C'est super. Je vois ma maman, elle est rose. Et ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. L'un et l'autre pensent qu'ils vont construire une grande histoire d'amour tous les deux. Une grande histoire d'amour démarre entre Patricia et Jean-François. Et les deux enfants, Jean-Pierre et Jérémy, semblent parfaitement avoir accepté cette nouvelle vie. Alors une question s'impose. Pourquoi Patricia, en disparaissant, met-elle en danger ce bonheur naissant ? Patricia est proche de ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Manifestement, elle a une relation forte avec ses enfants. Donc c'est difficilement imaginable pour l'enquête de penser que Patricia ait pu abandonner ses enfants. Est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant ? Non. Non. Une mère ne peut pas abandonner son enfant. Les gendarmes sont de plus en plus perplexes. Et si l'aîné des enfants avait oublié de leur signaler un détail capital ? Il demande alors à Jean-Pierre de raconter précisément la soirée du vendredi 28 juin 1996. Je rentre de l'école. Ma mère est à la maison avec mon beau-père et mon petit frère. Elle lui demande de s'occuper de son petit frère qui est âgé de 3 ans, seul, tous les deux au domicile, en lui disant tu lui feras à manger, j'ai préparé ce qu'il faut. On sort et on rentrera plus tard dans la soirée, ne t'inquiète pas. Jean-François et Patricia partent tranquillement en direction de Bourg-en-Ouest, qui est à peu près distant d'une vingtaine de kilomètres de Pont-Din. Alors ils partent en ville, effectivement, boire un verre, c'est leur habitude d'ailleurs. Ils sont souvent en ville, dans des bars. Le fameux vendredi soir. Jean-François et Patricia Viret ont quitté leur domicile entre 19h et 20h. Sur les coups de 22h, 30, 23h, je reçois un coup de fil. Donc je vais répondre. Et là, c'est ma mère qui me téléphone, qui me dit on est dans un bar, on va pas tarder à rentrer. Donc je lui dis bon, il n'y a pas de problème, de toute façon, tout va bien à la maison. Jérémy, il dort. Voilà, tout va bien. Alors, si tout allait si bien comme venait de le dire Patricia à son enfant, pourquoi le couple ne donne plus de nouvelles ? Une première piste s'impose aux gendarmes. Ils vont se poser les premières questions qu'on se pose en pareil cas. C'est de savoir si les parents, étant partis avec leur véhicule automobile, n'ont pas eu un accident. Donc ils ont fait les vérifications auprès des organismes hospitaliers, auprès des brigades de gendarmerie environnante, pour voir si une voiture, une Renault 21 qui appartenait au couple, n'avait pas été mise en cause ou signalée sur un accident de la route. Il n'y a pas eu d'accident qui a été signalé. Donc la thèse de l'accident apparaît peu probable. La piste de l'accident de la route est écartée définitivement. Alors les enquêteurs se concentrent sur le seul indice que les enfants ont donné, le coup de téléphone des parents le soir de leur disparition. Et alors le petit est couché déjà ? D'accord, tout va bien alors. Bon, c'est bien. L'une des premières démarches des enquêteurs, c'est de vérifier auprès des organismes de téléphonie, donc France Télécom, s'il existe bien un appel arrivant au domicile de la famille Viray, dans le créneau horaire communiqué par l'enfant. Et là, oui, il y a bien un appel. Donc à 22h30, le 28 juin, Patricia et Jean-François Viray sont bien dans un bar en train de consommer des boissons. Dans un bar qui s'appelle le Bentley à l'époque, qui est situé en ville à Bourg-en-Bresse. Les gendarmes se rendent immédiatement dans le bar en question. Et ils présentent les photos du couple au patron de l'établissement. Le patron du bar se souvient très bien de la présence de ce couple, dont il n'a noté aucun comportement anormal ou quelque chose qui puisse l'intriguer. Il se souvient d'un couple amoureux, en train de boire un verre, tranquillement, discutant tous les deux, et qui ne semblent ni inquiets, ni vivre quelque chose de particulier. Seulement après leur passage dans le bar, aucune piste, aucun indice n'offre la moindre explication. Les enquêteurs décident alors de fouiller le passé de Jean-François et de Patricia Viray, pour tenter de comprendre cette soudaine disparition. Un passé pour le moins sombre. On va très vite s'apercevoir que c'est pas un couple classique, et qu'il y a quelques zones d'ombre dans leur passé. Les gendarmes interrogent à tour de rôle la famille, les amis et les collègues de travail. Et très vite, ces témoignages vont permettre d'éclairer des enquêteurs sur la vie du couple Viray. Dans le couple, il y a un troisième personnage, c'est l'alcool. Jean-François est quelqu'un qui est un alcoolique, qui a subi plusieurs cures de désintoxication. Lorsqu'il a rencontré Patricia et lorsqu'ils se sont mariés, l'enquête démontre qu'ils sortent beaucoup, qu'ils s'alcoolisent tous les deux abondamment. Et a priori, Jean-François est retombé dans son alcoolisme. En tout cas, ce sont des gens qui boivent, au-delà de ce qu'il est raisonnable de boire pour chacun d'entre nous. A commencer par Patricia Viray, l'épouse de Jean-François a une vie plutôt débridée. Son fils peut en témoigner. Il fallait que je parte tout de suite lui acheter un pack de bière pour faire qu'elle fasse la fête avec ses amis et ses cigarettes. Elle fumait beaucoup aussi. Elle avait ses défauts, ses vices. Elle avait aussi quelques fréquentations qui laissaient apparaître qu'elle avait des morses un peu légères. C'est une femme qui a une vie, on peut dire, un peu dissolue. Un petit peu délurée. On sent bien poindre l'alcool, une sexualité débridée, enfin, disons, en marge un peu des normes sociales. On n'est pas en présence d'une famille normale. Tout est atypique. Quant à Jean-François Viray, c'est un homme qui peut être violent. L'enquête va démontrer que Jean-François Viray, c'est pas le mari idéal. Un personnage qu'on décrit comme très porté sur la boisson, avec des accès de colère. Quand il a bu, il est incontrôlable, c'est tout. On a ce style de personnage un petit peu impulsif et colérique. Et qui a connu, au sein de son couple précédent, quelques petits soucis de violence. Il y a une de ses compagnes, de ses ex-concubines, qui vient raconter que dans un accès de violence, il a tenté de l'étrangler. Jean-François Viray n'est pas seulement un homme violent quand il a bu. Par le passé, il a commis plusieurs délits, comme le montre ici son casier judiciaire. Vol de véhicule, escroquerie à l'assurance, violence physique. Jean-François Viray est un délinquant confirmé. Et il y a un trait particulier dans la personnalité de Jean-François Viray, qui pourrait bien expliquer la thèse d'un crime passionnel. L'homme est jaloux. Il est d'une jalousie maladive, omniprésent. Il vérifie ses faits et gestes, ce qu'elle a pu faire ou dire. Et ça crée dans le couple un climat de tension et de mésentente très fort. Du coup, les enquêteurs privilégient la piste d'une violente dispute entre Jean-François, le jaloux, et sa femme. Dispute qui aurait mal tourné. Est-ce qu'il ne serait pas passé quelque chose après le bar Le Benclé, après le 22h30, ce 28 juin 1996, qui est fait que Jean-François ait eu un différent avec son épouse, au point de la faire disparaître ? Pourquoi pas ? Et ensuite, lui-même, de disparaître. C'est une hypothèse qui commence à germer dans notre esprit à ce moment-là. Peut-être y a-t-il un amant. Peut-être que Patricia a-t-elle une autre relation que celle de Jean-François Viray, que Jean-François ne l'aurait pas supportée. C'est aussi une possibilité. Et l'alcool facilite tant le passage à l'acte. Reste que la piste du mari jaloux, qui aurait tué sa femme, et se serait suicidée ensuite, ne donne rien de concret. C'est une nouvelle impasse pour les gendarmes. Alors que l'enquête piétine, Jean-Pierre et Jérémy se retrouvent seuls, sans parents. Le juge d'instruction place alors les deux garçons à la maison de l'enfance de Bourre-en-Bresse. Je ne comprends pas pourquoi je suis là, donc je ne sais pas pourquoi je suis là, déjà. Les deux garçons du couple disparu sont en pleine détresse. Mais ils espèrent encore le retour de leurs parents. En vain. Jean-Pierre est inquiet, il est malheureux. Je suis quand même assez perturbé. Jean-Pierre attend des nouvelles de sa maman et Jérémy aussi. Mon petit frère, il me pose des questions. Il me dit, maman, elle est où ? Papa, il est où ? Je fais, ils vont venir nous chercher. T'inquiète pas, ça va aller. C'est juste... Ça ne va pas durer longtemps, tu vas voir. Chaque jour qui passe, n'amène aucune révélation, n'amène le retour, n'amène pas le retour de leur maman Patricia. Et dans ma tête, je me dis que c'est toujours une blague, que ma mère va venir me récupérer, parce qu'il y a mon anniversaire qui arrive. Et je me dis, elles me font une blague pour mon anniversaire. Le temps passe. Depuis maintenant 2 mois, le couple viré a disparu et on est toujours sans nouvelles d'eux. Cela en devient inquiétant. Car tout se passe comme si Patricia et Jean-François s'étaient littéralement évaporés. Ils sont partis avec le minimum, peut-être avec leur portefeuille, mais enfin bon, ils n'ont rien sur eux. Ils n'ont pris aucune disposition. Il faut avoir un peu d'argent. Et là, on s'aperçoit que Jean-François Virene a un peu d'argent sur son compte. Et cet argent est toujours présent sur le compte. Mon frère aurait pu me téléphoner, se dire, ben tiens, je vais passer la voir, j'ai besoin d'argent, j'ai rien. Signe de vie de personne. Alors là, c'est inquiétant. C'est vraiment une disparition complète. Il ne donne aucun signe de vie. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de pas clair. Sans indices, sans aucune piste sérieuse, les enquêteurs décident de jouer le tout pour le tout. C'est leur dernière carte. Ils vont médiatiser l'affaire. Et cela va marcher. Le juge et les enquêteurs vont prendre une décision. Ils vont essayer de rendre publique cette affaire en décidant un appel à témoins. On se dit, la seule possibilité, c'est qu'on soit passé à côté de quelque chose. Et donc, on va faire appel à la presse. Et c'est là que, pour la mort de la mort, on m'explique la disparition de ce couple parti de chez lui un soir, qui a téléphoné, qui a laissé deux enfants à la maison et dont on ne sait rien depuis plus de deux mois. Donc là, moi-même, tant que journaliste dans les faits divers, je me dis, là, il y a vraiment un problème. C'est comme ça qu'au mois d'août, paraît dans le progrès dans l'Ain, un article sous le titre « Un couple se volatilise entre Bourg-en-Bresse et Pondin ». Un article est publié invitant les éventuels témoins à fournir des renseignements à la gendarmerie de Bourg, à la brigade des recherches départementales, concernant le couple lui-même et le Renault 21. Suite à cet appel, coup de chance extraordinaire, un témoin sérieux va se manifester. Effectivement, à la lecture de l'article, des témoins, et notamment un témoin, va se signaler. Et là, un appel téléphonique aboutit en nous disant « Mais une Renault 21, mais une Renault 21 grise, mais il y en a une dans les gravières, ça fait plus d'une semaine que je la vois, elle est au fond de l'eau, aux gravières d'Ambrenay. » L'espoir renaît du côté des gendarmes. La gravière d'Ambrenay est un lieu isolé qui sert de dépôt de remblai entre Bourg-en-Bresse et Pondin. C'est surtout un endroit à mi-chemin entre le domicile du couple Viray et le bar où ils ont été vus pour la dernière fois. Nous sommes le 21 août 1996, deux mois après la disparition des époux Viray. Immédiatement, les gendarmes se rendent sur place. Les services de gendarmerie pêche, les sapeurs-pompiers, les plongeurs. Et là, on regarde. Dans ce plan d'eau, il y a une voiture immergée qui est une Renault 21. Dont on ne peut pas lire les plaques d'immatriculation. La voiture n'est pas très visible. Elle est remplie de mousse. Et l'un des gendarmes présents se déshabille, plonge pour aller nettoyer la plaque. Il va s'approcher pour voir ce qu'est ce véhicule. Il y a, chose tout à fait étonnante, un bras qui dépasse par une fenêtre de la voiture. C'est la stupéfaction. Un corps se trouverait dans le véhicule. Une grue est alors acheminée sur place pour extraire de l'eau la voiture des époux virés. On décide évidemment de sortir le véhicule de la gravière. Et le corps qui est censé être à l'intérieur. La voiture va être extirpée du plan d'eau. Ils vont la remonter tout doucement. Et on va avoir ce spectacle, j'allais dire macabre et complètement saisissant. On distingue très nettement un bras. Puis, plus la voiture se vide, et on va découvrir qu'il n'y a pas un corps à l'intérieur, mais deux corps. Une scène d'horreur véritable. À ce moment-là, les gendarmes n'ont plus aucun doute. C'est la Renault 21 du couple. À l'intérieur, un homme et une femme. Ils ont la confirmation. Ils savent qu'à ce moment-là, ils ont retrouvé le couple qui est décédé. Le mystère de la disparition des époux virés est enfin élucidé. Reste à savoir les circonstances de leur mort. Immédiatement, les gendarmes téléphonent à la maison d'enfance à Bourre-en-Bresse. Les assistants sociaux doivent annoncer la terrible nouvelle aux enfants. J'étais au terrain de jeu avec mon petit frère et une éducatrice qui vient me voir, qui me dit, Jean-Pierre, il faut que je te parle. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, on a retrouvé tes parents. Et là, je ne comprends pas. Je fais, d'accord, ouais. Et alors ? Et voilà, ils sont morts. Là, je ne sais pas quoi dire. Et on fait... Et je leur fais comment ça ? On les a retrouvés. Ils se sont été immergés dans l'eau, dans la voiture. Donc, je me dis... OK. À la gravière, c'est le moment des premières constatations. Les corps des époux sont sortis du trou d'eau. Ils sont dans un état de putréfaction avancé et tout indique qu'il s'agit d'un acte criminel. Les premiers examens techniques du véhicule montrent déjà que le câble d'accélérateur a été coupé. La position des phares a été allumée. Les portières ont été verrouillées. Donc, il y a nécessairement une intervention de tierce personne. Ce câble sectionné, ce phare allumé, le point mort, ça laisse penser que la voiture a été volontairement poussée dans la gravière. Le ou les assassins ont délibérément voulu cacher le véhicule et les corps après avoir commis leur double assassine. Seulement, pour les enquêteurs, la tâche s'annonce difficile car les corps ont séjourné près de deux mois dans l'eau et du coup, il n'y a plus aucune trace exploitable. C'est la consternation parce que les enquêteurs ne trouvent pas de traces de sang, pas de traces particulières, pas d'indices matériels, pas d'empreintes, pas d'empreintes de pas, pas d'empreintes digitales. Pas d'armes, ni couteaux, ni cutter, rien qui puisse expliquer le crime sur le coup. C'est l'autopsie qui va permettre d'en savoir plus sur les circonstances de la mort des virés et notamment en ce qui concerne Patricia. L'autopsie va apporter des éléments déterminants. Tout d'abord, on saura qu'ils ne sont pas bernoyés. Plus tard d'études. On a des traces de strangulation manuelle qui ont entraîné son décès. Donc on est dans le cadre d'un homicide, d'un meurtre par étranglement, par strangulation. Si Patricia a bien été étranglée, dans le couple, la mort la plus atroce est bien celle de Jean-François Viret. On était dans la stupéfaction. Là, on va rentrer, on va basculer dans l'horreur. Il est mort d'hémorragie. Il s'est vidé de son sang. Et l'hémorragie a été provoquée par un geste, par une blessure qui n'est pas une blessure ordinaire puisqu'il s'agit d'une émasculation. Le sexe de Jean-François Viret a été coupé à hauteur de 3 cm plus le testicule. Il s'est vidé de son sang comme un cochon qu'on aurait laissé agoniser dans d'atroces souffrances qu'on peut imaginer. On confirme effectivement l'émasculation par un objet tranchant, donc genre probablement serpète, dit-on, bien qu'on n'en ait pas la confirmation. Détail supplémentaire, l'autopsie détermine qu'il a été émasculé de son vivant. Quand la sœur de Jean-François Viret apprend dans quelles circonstances son frère a été torturé à mort, elle est épouvantée. C'est même plus de la barbarie, c'est de la sauvagerie, c'est même quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, qui est impensable, qui ne peut pas exister sur Terre. On ne peut pas y qualifier. J'ai eu mal au cœur, j'ai eu envie de vomir, je ne sais pas, c'est impensable. Même les enquêteurs sont choqués. C'est un acte extrêmement rare. Moi, dans ma carrière de magistrat, je ne l'avais jamais vu. Il y a là un acte de barbarie de type archaïque. Après l'insoutenable, c'est l'heure des questions et des interprétations sur cette émasculation. Car cet acte de torture a forcément une signification bien particulière. L'auteur connaissait forcément sa victime et a voulu se venger. On veut se venger d'une relation avec une femme. C'est un geste de punition. Et on punit par là où on a péché. On est en face d'un règlement de compte d'une rivalité entre des tiers et le couple viré dont manifestement c'était des personnes qui connaissaient le couple viré. On ne tue pas quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas. La vie sexuelle de ce couple un peu délurée, un peu dissolue, elle prend une certaine résonance à ce moment-là et les enquêteurs commencent à se poser des questions sur l'entourage du couple et se demandent d'où a pu venir le coup. Et l'enquête va s'orienter autour de toutes les connaissances et les fréquentations du couple viré. Et c'est en fouillant à nouveau dans le passé de Jean-François Viré que les enquêteurs vont découvrir un événement apparemment anodin mais qui va permettre à l'enquête de faire un bon capital. Nous sommes le 10 février 1996 à Bourre-en-Bresse 4 mois seulement avant la disparition du couple viré. Ce jour-là, Jean-François Viré va déposer plainte car un incident s'est produit en bas de chez lui. Quelqu'un s'en est pris à sa voiture. Un voisin vient les prévenir comme quoi il y a un individu qui est en train vraisemblablement d'ailleurs un individu en livresse complètement ivre qui est en train de saccager leur voiture. donc Jean-François descend immédiatement suivi par Patricia. Immédiatement, une bagarre éclate en pleine rue entre les deux hommes. soudain, tout dégénère car deux autres personnes viennent s'en mêler. Un voisin décide d'alerter les services de police et donc le commissariat local envoie sur place une patrouille qui va procéder à l'interpellation de tout ce petit monde. Donc, ils sont interpellés sur les lieux Patricia Viré, Jean-François et trois individus. L'identité des trois agresseurs est révélée. Le premier s'appelle Thierry Marot. C'est lui qui, ivre, a saccagé la voiture de Jean-François Viré. Le deuxième se nomme Bruno Pribanic. Lui est resté un peu à l'écart pendant la bagarre. Quant au troisième homme, Jean-François Viré le connaît bien et Jean-Pierre son fils aussi. C'était l'ex-petite amie de ma mère. Qui s'appelle ? Pascal Spiteri. Pascal Spiteri a été l'amant de Patricia pendant quatre ans juste avant qu'elle ne rencontre son futur mari Jean-François Viré. Les enquêteurs tiennent enfin une piste. et si l'ex-amant avait voulu se venger de son rival. Pascal Spiteri reproche à Jean-François de lui avoir volé Patricia. À cet instant de l'enquête, on a un mobile de morte. Pascal Spiteri n'a pas seulement une bonne raison de vouloir éliminer Jean-François Viré. Il en a aussi le profil. Un homme violent mais surtout un homme extrêmement jaloux. C'est vrai que les enquêteurs vont penser que notamment les faits d'émasculation peuvent parfaitement correspondre avec la haine féroce que semble vouer Pascal Spiteri vis-à-vis de Jean-François Viré. L'enquête s'oriente immédiatement et j'allais dire quasi exclusivement à compter de ce moment sur la piste passionnelle. Cette fois la piste est sérieuse. Les enquêteurs ont maintenant un suspect avec un mobile solide. Reste un problème. Pascal Spiteri l'ex-amant n'a peut-être pas agi seul. Alors les gendarmes s'intéressent à d'éventuels complices et notamment à ceux qui souvenez-vous étaient avec Pascal Spiteri pour saccager la voiture de Jean-François Viré. On va constater que ce qu'on ne savait pas jusque-là que Spiteri travaille dans la même société que Pribanic que Marot y travaille aussi depuis je crois 18 mois. Ils se voient régulièrement ils sont copains en dehors de leur boulot manifestement il y a un lien d'amitié proche entre Pascal Bruno et Thierry. Si les trois hommes se connaissent c'est bien Pascal Spiteri l'ancien amant qui apparaît comme le chef du trio. Quelqu'un d'extrêmement violent avec beaucoup d'ascendant sur les gens qu'il côtoie. Un garçon relativement timide et peu entreprenant. Certains de ses camarades nous le présentent comme étant sous l'influence de Spiteri. Un grand costaud un garçon très direct mais apparemment très influençable malgré tout. Le 10 septembre 1996 les enquêteurs sont persuadés d'avoir identifié le trio responsable de la mort des époux virés. Thierry Marot Bruno Pribanic et Pascal Spiteri vont être interpellés. C'est alors que se produit une scène incroyable lorsque les gendarmes arrivent pour arrêter l'examant de Patricia. Pascal Spiteri il est interpellé sur son lieu de travail et à ce moment là il va y avoir un incident qui va faire sursauter les enquêteurs. Lorsqu'on se présente à monsieur Spiteri lorsqu'on lui demande s'il sait pourquoi on vient le chercher et pourquoi on vient le placer en garde à vue il nous répond tout simplement oui c'est pour l'histoire de Patricia et de Jean-François mais c'est pas moi c'est Marot. Et Pascal Spiteri ne se contente pas d'accuser du massacre un de ses sous-fifres. Il indique aux gendarmes qu'il manque quelqu'un à l'appel un quatrième homme. Ce soir là quatre hommes auraient donc participé au double meurtre. Il va indiquer aux enquêteurs qu'il n'était pas seul qu'ils étaient quatre qu'il y avait lui bien sûr qu'il y avait Pribanic qu'il y avait Marot et puis qu'il y avait un beau frère un proche de Marot un certain Félix. Quatre hommes pour tuer le couple viré mais quel est le rôle de chacun ? Une fois de plus c'est le chef de la bande qui raconte sa version aux gendarmes. En garde à vue Pascal Spiteri se montre très coopératif et il n'est pas avoir de détails pour évoquer la fameuse soirée du 28 juin où a eu lieu le double meurtre. Et voici ce qu'il raconte. Le vendredi soir la bande des quatre a rendez-vous avec les époux virés vers minuit ici dans le bar Le Bentley en plein centre de Bourg-en-Bresse. Objectif de la rencontre régler le différent qui a suivi le saccage de la voiture de Jean-François Viré. En effet le mari de Patricia a porté plainte après les dégradations sur sa Renault 21 et il compte bien que Marot le vandale lui rembourse les frais de réparation de sa voiture. Et il nous dit on est allé au Bentley et là étonnement le Bentley lieu où le couple Viré a été vu pour la dernière fois vivant puisque c'est là qu'ils ont passé leur coup de téléphone. Pascal Spiteri poursuit son récit. Lui et les trois acolytes quittent le bar Bentley avec les Viré. Direction ce bar un peu à l'écart de la ville à une vingtaine de kilomètres de là. Et là les choses auraient dégénéré sur le parking. Marot en serait venu aux mains avec Jean-François Viré parce que Marot ne pouvait pas payer les dégâts occasionnés à la voiture. Patricia pleure crie en voyant son mari se faire sauvagement agresser. À ce moment précis Patricia Viré va chercher du secours. Seulement son ex-amant Pascal Spiteri va l'en empêcher. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est terminé. C'est trop tard. Et il explique qu'à ce moment-là au lieu de l'aider il aurait lui aussi une scène de violence de folie et qu'il giflerait Patricia. Il va se jeter sur elle. Il va la gifler. il va l'attraper au cou. Il va la déshabiller et il les tremble. Puis la bande des 4 file en direction de la gravière d'Ambronnet. Dans la voiture Patricia est déjà morte. Mais Jean-François Viré lui est inconscient. C'est à la gravière qu'aurait eu lieu la scène horrible. Là Marot va devenir complètement fou et il va baisser le pantalon de Jean-François qui est apparemment à moitié évanoui sous les coups qu'il a reçus au préalable. Félix aurait tenu Jean-François Viré un peu grogui. Piteri dit j'ai vu Marot sectionner le bas entre les jambes de Jean-François. Devant les enquêteurs Pascal Spiteri jure ne pas avoir participé au massacre ni lui ni son ami Bruno Pribanic. Spiteri et Pribanic sont des spectateurs atterrés de la scène. C'est à dire qu'ils n'interviennent pas mais ils sont complètement au dire de Spiteri dépassés par la situation totalement devenus incontrôlables. Et puis après les hommes ont poussé le véhicule dans l'eau laissant ainsi le véhicule et les corps à l'intérieur du véhicule. Pour les gendarmes la version de l'ex-amant de Patricia semble crédible. D'abord parce qu'il reconnaît avoir tué son ancien amour avec force détail. Ensuite parce que que l'un des quatre Bruno Pribanic confirme cette même version. Il n'y a donc aucune raison de douter des déclarations de Spiteri. Les déclarations spontanées de Spiteri confirment tous les détails qui ont été recueillis auparavant dans le cas de l'enquête. Les circonstances de l'émasculation, le câble d'accélération coupée, le fait que le véhicule ait été précipité dans la gravière, tout feu ouvert, tous les éléments se retrouvent. Finalement, les faits se trouvent corroborés par les déclarations de Spiteri. Les enquêteurs sont cependant confrontés à un sérieux problème car deux des quatre hommes accusés démentent toute implication. A commencer par Thierry Marot soupçonné d'avoir émasculé Jean-François Viret. Et Marot est absolument abasourdi. Marot n'a jamais reconnu l'effet à aucun moment. Il est nid. Mais l'homme a un alibi invérifiable. Il dit qu'il est resté chez lui à regarder la télévision. Il va décrire certains des programmes mais bon, la vérification permettra pas de vérifier si oui ou non il était chez lui ce soir-là. Enfin, le quatrième homme, Michel Félix, ne comprend pas pourquoi on l'accuse de complicité lors de la torture de Jean-François Viret. Michel Félix, on l'interpelle, il sait pas pourquoi. Il tombe des nus, il connaît pas Jean-François Viret, encore moins Patricia, il a jamais eu affaire à lui donc il se demande vraiment qu'est-ce qu'il fait dans cette galère-là. Il lui est tombé la foudre sur la tête, ça c'est certain. Et lui, il crie son innocence, il se dit mais qu'est-ce qui se passe, vous m'imputez un crime, je n'y étais pas et sur l'accusation uniquement de Pascal Spiteri puisque c'est pratiquement la seule charge qu'il y a contre lui. Pour tenter de se défendre, Michel Félix explique qu'il était chez lui en train de préparer une pêche à la grenouille, un alibi bien maigre aux yeux des enquêteurs. Donc c'est un alibi qui ne vaut rien, il est de circonstance, on ne dira jamais qu'il est inventé, ça ne m'aura jamais été dit. deux hommes qui accusent, deux hommes qui nient. Et pourtant, la juge d'instruction va mettre en examen la bande des quatre pour homicide volontaire avec acte de torture et de barbarie. Ils sont tous écroués. Et trois ans passent. La justice a des aveux de la part de deux des quatre accusés. Seulement, elle n'a toujours aucune preuve matérielle de l'implication ou du rôle des membres de la bande des quatre. Et les choses vont se compliquer car un coup de théâtre se produit. Pascal Spiteri revient sur ses aveux. Maintenant, il dit ne jamais avoir participé au massacre. Monsieur Spiteri va se rétracter et dire qu'il a tout inventé et que tout ça est le fruit de son imagination et qu'en fait, il n'a jamais été présent au pub de Noirfontaine, jamais été présent au Gravière ce soir-là et qu'il avait tout imaginé. Dorénavant, ils ne sont plus deux mais trois à clamer leur innocence. Aux assises, tout reposera sur un seul homme qui lui maintient ses aveux, Bruno Pribanik. Le procès s'ouvre le 21 juin 1999 à la cour d'assises de Lain, à Bourambresse. C'est le procès d'un crime archaïque commis dans des circonstances particulièrement sordides. C'est un procès très attendu. Une atmosphère extrêmement lourde, extrêmement tendue. C'est une fournaise judiciaire à ce moment-là, vraiment. face au box où sont assis les quatre accusés, les familles de victimes attendent la vérité. Je me sens un soulagement. Je me suis dit ça y est, je fais mon deuil, j'ai des coupables, je saurais pourquoi, comment. Dans le prétoire, il y a deux absents. Les deux enfants du couple virés, Jean-Pierre et Jérémy, son petit frère. Pour eux, l'épreuve est trop difficile. J'ai pas envie de voir Pascal Spiteri en face parce que j'ai de la haine contre lui, en fait. Et pourtant, ce n'est plus sur Pascal Spiteri que repose l'accusation puisqu'il s'est rétracté mais bien sur Bruno Pribanic. Alors, le président l'interroge, le pousse dans ses retranchements. Dans un premier temps, Pribanic explique qu'il était bien là le soir des faits. Simple spectateur, il dit avoir vu Spiteri étrangler Patricia Viret. Puis, avoir vu Thierry Marot aider de Michel Félix et masculer le mari. Seulement pressé par les questions précises du président, l'homme perd pied et finit lui aussi par se rétracter. Et on sent que Pribanic fléchit, fléchit. Il est vraiment, il est comme acculé. Pribanic se retrouve piégé dans ses contradictions et s'écroule en reconnaissant qu'il avait jusque-là menti. Et bien non, monsieur le président, je n'y étais pas, excusez-moi. Voilà. J'étais pas. J'étais pas sur les lieux. Voilà. Alors, c'est un coup de théâtre qui... Tout le monde est désemparé. Tout le monde est désemparé parce qu'on sait pas sur quel pied l'on sait. Désormais, tout le dossier s'écroule. Quatre accusés, quatre hommes qui clament leur innocence. Ce procès où on avait quatre hommes renvoyés, impliqués avec des indices concordants laissant passer qu'effectivement ils avaient participé à ce double assassinat, eh bien, on n'a plus d'auteur. On a l'avocat général qui va se retrouver face à un pulse complètement éclaté. L'accusation est partie en lambeau. Que reste-t-il du dossier ? Pas d'éléments matériels, pas de traces, pas d'empreintes. Il y avait ces accusations, ces accusations s'effondrent. Le procès explose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 retrouve enfin le chemin de la liberté. Le tribunal, pour moi, il a fait son travail correctement. Un bon président, et puis l'avocat général et tout ça, ça a été formidable. Alors, je tiens à dire quelque chose, j'en veux pas, M. Pribani. Il a été manipulé, on s'est servi de lui. Alors, pour moi, c'est un simple d'esprit, ça a toujours été un ami avant qu'il m'accuse. J'avais pas bien compris pourquoi il m'accusait. Maintenant, j'ai compris qu'il a été manipulé, qu'il a été mis en menace de mort. Il me l'a dit en sortant du box. 15 ans ont passé depuis le double crime des époux virés. Pascal Spiteri purge toujours sa peine à Bourg-en-Bresse. Mais aujourd'hui encore, l'affaire a laissé des traces douloureuses chez les magistrats. Il y a un certain malaise du fait qu'on se dit que l'institution judiciaire n'avait pas fonctionné pendant l'instruction comme elle aurait dû fonctionner. Et qu'on a vraiment frôlé la catastrophe. Après la disparition abominable de ses parents, Jean-Pierre s'est difficilement reconstruit. Mais il reste toujours hanté par un doute. L'injustice a mal fait son travail. Parce qu'une personne pour avoir fait ça, c'est impossible. Il les fait sortir tous les deux de la voiture. Il étrange ma mère. Il bat mon père. Et il les mascule. Et après, il les met tous les deux. Il met Pascal Spiteri. Il met mes parents tous les deux dans la voiture. Et il pousse la voiture tout seul au fond de la carrière. Tout seul. C'est surhumain. Super fort. A présent, Jean-Pierre, épaulé par sa compagne, attend un enfant. Jérémy, le plus jeune, a aujourd'hui 18 ans et a bien du mal à oublier le drame qui a saccagé sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada